alors pour les cils là rien de fou il suffit d'implanter de la même façon ou presque que pour les cheveux je vais essayer de vous montrer bien que je l'ai fait sans vous je suis désolée donc en fait quand le kit est sans les cils ça vous fait un petit trait quand même le petit trait de paupière que vous avez normalement intensifié avec de la peinture donc vous avez je vous le disais le petit trait de paupière vous prenez votre aiguille une mèche très fine de mohair et vous venez alors l'implanter toujours en essayant d'être un peu plus vers le bas que droite ou vers le haut parce qu'en fait les cils plongent toujours un petit peu vers le bas quand on a les yeux fermés le mieux c'est que vous plantiez droit ou plus incliné vers le bas et vous faites alors pas trop sur les coins externes puisque généralement les bébés ont des petits cils très légers et puis pas jusque là je vais les refaire un petit peu je me rends compte que j'aurais pu aller un petit peu plus loin par contre moi et aller vers le coin interne quand même parce que si vous faites comme là j'ai fait trop court c'est pas très très réaliste donc je vais réimplanter mais vaut mieux en mettre moins et réajuster après que d'en mettre de trop et donc quand vous implantez ben du coup le mohair forcément c'est long ne les laissez surtout pas comme ça j'en ai déjà vu laisser des trucs horribles à ce point alors je vais peut-être prendre ma tête de l'autre sens il faut donc tout raccourcir alors faites attention de bien tout prendre on fait pas trop court dès le début je vous l'ai dit il vaut mieux faire un coup plus long et raccourcir au fur et à mesure voilà alors et le but c'est d'essayer de faire une forme plutôt arrondie que droite c'est pas simple vous voyez j'ai fait celui-ci qui est quand même beaucoup mieux que celui-là et il faut mettre la même intensité de cils par oeil sinon ça lui fait pas le même regard donc là voilà celui-là me plaît plutôt pas mal après si jamais je vois comme là sur le coin qu'il y a peut-être un peu trop de cils je prends une pince à épiler je retire un poil ou deux je vais réajuster de l'autre côté j'aime beaucoup vous voyez ou pas comme ça change d'avoir des cils d'un coup ça fait beaucoup plus réaliste aussi bon j'ai remis des cils je vais recouper du coup voilà je sais pas si c'est tout à fait pareil en général je prends une photo parce qu'en photo je me rends tout de suite compte des défauts donc c'est ce que je vais aller faire je vais prendre une photo et je vais voir alors j'ai continué d'avancer mon routine ça fait plusieurs jours que je suis dessus et je vais avancer sans vous je suis désolée mais voilà j'ai fait les bandes à l'arrière donc j'ai fait j'ai commencé par là donc j'ai fait une bande deux bandes trois bandes une fois que tout mon arrière était fait je plaidais une petite pointe vous aurez vu de toute façon les vidéos un petit peu quand même et surtout je coupe les cheveux au fur et à mesure pour vraiment avoir le résultat définitif et je me rends mieux compte comme ça et là je suis arrivée du coup au dessus donc j'ai fait aussi les côtés progressivement je sais pas si vous verrez bien je suis désolée pour la couleur mais il est 23h30 je suis à l'éclairage artificiel du coup voilà le bébé a de drôles de couleurs et j'ai donc fait le dessus qui n'est absolument pas terminé mais je voulais vous retrouver là puisque vous le voyez j'ai fait donc j'ai fait cet endroit où tous les cheveux se retrouvent et où on est censé trouver un tourbillon mais je voulais vous montrer aussi qu'on n'est pas obligé de faire ce fameux petit tourbillon alors j'aurais voulu le faire seulement ben j'ai pas eu le temps puisque j'ai fait j'ai voulu faire très vite il m'est resté deux jours pour finir mon routine voilà donc là je viens de me faire tous les côtés et tout le dessus aujourd'hui et du coup j'ai pas pris le temps de bien travailler ce vertex et comme le bébé reste pour ma maman du coup je vois avouer que j'ai je vais pas dire que je n'ai bâclé pas du tout mais du coup ça me semblait moins gênant si elle ne l'avait pas et puis ça me permet de vous montrer aussi que voilà ce qu'on peut faire si on ne sait pas faire le vertex et qu'on ne enfin ce tourbillon ça s'appelle le vertex si on n'ose pas voilà comment on peut débuter il faut savoir que moi mes tout premiers routines je vous mettrai des photos mais je faisais juste une bande donc mes cheveux du dessous avec une bande à peu près comme une petite bande comme ça voilà et je faisais mes cheveux du dessus c'était absolument pas moche non plus et au fur et à mesure j'ai travaillé donc ce fameux vertex là je l'ai peut-être monté un peu haut en général c'est vrai qu'on peut les faire plus ici bon ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de routine donc c'est aussi pour ça je n'ai pas pris trop de risques et sachant qu'il était pour ma maman du coup c'était moins gênant et là je voulais aussi vous parler du coup de cette partie de cheveux parce que vous le voyez sur le dessus je lui ai mis des cheveux beaucoup plus longs je n'ai pas coupé en fait mes bandes de mohair vous voyez je ne les ai pas coupés je les ai prises entières ce qui fait que bébé a les cheveux très longs sur le dessus mais ça ne va pas rester comme ça et c'est ce que je voulais surtout vous dire c'est que voilà vous voyez un peu la tête que ça lui fait je vois beaucoup beaucoup de reborn qui ont qui ont en fait du mohair uniquement sur cette partie là et les nanas ne s'embêtent pas elles laissent une longueur de cheveux comme ça vous pouvez le voir elles le replaquent là dessus et ça donne ça donc en fait vous voyez le crâne en dessous les cheveux s'arrêtent là et c'est valable sur tout le tour de la tête du bébé et du coup elles vous laissent la longueur et elles se disent que voilà c'est bon ça fait les cheveux j'en vois énormément mais quand je vous dis énormément c'est même sur youtube il y en a qui se disent pseudo rebornuses et c'est ce qu'elles font et c'est juste affreux donc là le but moi c'est que je vais recouper un petit peu je vais quand même lui laisser de la longueur puisque je veux qu'elle ait de la longueur sur le dessus mais voilà je vais recouper et je vais avancer mon rooting alors il ne faut pas non plus le faire descendre trop bas attention il faut qu'il y ait une certaine longueur de cheveux ça c'est à vous de voir regardez un petit peu quand même toute la longueur qu'elle a si je lui lève les cheveux au final il me reste encore du boulot quand même c'est pour ça que je vous dis voilà si jamais je lui lève les cheveux il y a encore tout ça à faire et beaucoup de nanas ne s'embêtent pas pour gagner du temps elles rabattent juste les cheveux dessus et du coup c'est du travail vraiment bâclé donc là je ne sais pas si vous allez le voir j'avais fait un petit repère au feutre vous le voyez je vais déjà avancer jusqu'à mon repère et voir ce que ça donne après au niveau longueur parce que je veux quand même lui laisser du front donc je pense que je vais avancer jusqu'à mon repère qui est là et puis lui laisser une petite longueur de cheveux et les côtés je n'ai pas encore vu les côtés où j'allais m'arrêter c'est pareil c'est assez délicat et comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait j'y viens un peu à tâteau donc voilà là surtout c'est aussi un truc important couper les cheveux ne les laissez jamais jamais comme ça s'il vous plaît c'est pour ça on a aussi beaucoup de reborn qui n'ont pas de coiffure qui n'ont pas de sens dans leurs cheveux c'est parce que les rebornuses ne coupent pas les cheveux elles implantent elles vous laissent la longueur du coup vous vous retrouvez avec des bébés bien souvent où on leur fait des trucs comme ça on met sur le côté il y a un gros paquet ça n'a pas de forme et il suffit d'une coupe pour que le routing change complètement voilà bon moi je vais vous laisser je vais faire le devant sans vous puisque j'ai plus beaucoup de batterie et je vous retrouverai après une fois que j'ai avancé jusque là bon moi je vous souhaite Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Voilà les filles, après des jours et même des semaines de travail sur la tête de Twin Bay, j'ai enfin terminé le routing. Ça fait même deux jours que je l'ai fini, mais j'ai laissé la colle bien séchée. Et puis, comme je n'étais pas très satisfaite du résultat, en fait, je n'étais pas vraiment pressée de finir ce bébé, je dois vous l'avouer. Vous avez pu voir les images du routing, là, du coup, ses cheveux ont plutôt séché, je vais vous montrer un peu. En fait, le truc, c'est que je trouve qu'elle fait plus garçon que quand il était chaud. Alors, je vais voir une fois assemblée, bien sûr, mais... Et donc, maintenant, ma mission, c'est tout simplement de relester la tête et de la remettre sur le corps et le bébé sera terminé. Donc, pour le lestage, je vous invite à aller voir la vidéo consacrée au lestage et à l'assemblage. Je vous la mettrai sur le petit i. Vous avez fait votre reborn d'une traite, c'est-à-dire peinture et routing. À la suite, vous n'avez pas eu besoin de l'assembler et de la désassembler. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais moi, je l'avais déjà assemblée chauve, comme je savais que le routing allait être fait quelques semaines plus tard. Et je voulais déjà l'assembler, donc voilà. Et là, je vais reprendre tout ce que j'avais mis de côté. C'était dans mon petit saladier. Et je vais tout simplement tout remettre dans la tête. Donc, c'est parti. Donc, la tête est lestée. Je prends le corps qui, du coup, est déjà habillé. J'ai remis un câble. J'ai remis un câble. J'ai remis un câble.